Déjà je gagne trois heures de route par jour et je pollue moins même si j'allais passer à l'électrique je ne l'étais pas encore je gagnais un temps considérable ça c'est sûr ce que ça change après vraiment pour la radio c'est très compliqué parce qu'on n'a pas la technique de la radio visible c'est à dire heureusement on a Paul notre réalisateur producteur qui est en studio et qui nous donne toutes les consignes au fur et à mesure en toll back donc c'est à dire en retour casque et c'est très compliqué parce que d'habitude à la radio on a des décomptes on a la pub on connaît le timing de tel ou tel titre de telle ou telle fenêtre parce qu'on n'a pas le droit de déborder il ya plein de techniques là je n'ai rien c'est à dire je peux vous montrer ma radio là c'est ça c'est un micro un scoopy juste là je sais pas si on le voit voilà et mon casque qui est là et en dehors de ça c'est et bah c'est tout heureusement il ya des téléphones donc on échange des infos etc après c'est très paradoxal c'est qu'on est tous confinés et tous séparés et honnêtement moi je me suis jamais senti aussi proche de tous de cette sensation enfin je ressens vraiment l'esprit d'équipe le fait d'être ensemble le fait de s'aimer et de se manquer aussi et tu prends conscience qu'il ya rien de tel que le rapport humain à albert on se connaît tellement qu'on se parle même plus bah ça fait aussi notre force aujourd'hui en étant confiné c'est que je sais par avant je connais ses réflexes je sais quand il s'arrête je sais qu'il va rebondir on se connaît tellement bien que c'est une vraie force même à distance donc je me lève à 5h30 au lieu de quatre heures ce qui change déjà beaucoup ensuite du coup bah je me connecte je vérifie que tout est ok au niveau technique pour la radio café tout ça puis j'attaque l'antenne à 6 heures donc désormais jusque 10 heures pour le meilleur des réveils à 10 heures vite vite je retrouve les petits que j'avais mis deux fois en france 4 parce qu'il ya des cours pour la primaire sur france 4 qui sont top d'ailleurs c'est super je les récupère pour enchaîner avec les devoirs transmis par la maîtresse par mail donc en cp là on est sur de l'écriture des dictées de mots on compte on est arrivé dans les 60 tu vois il ya des poésies et tout ça donc toute la matinée je travaille avec mes deux petits et puis après ben on fait à manger avec mon chéri on se répartit les rôles moi ils cuisinent beaucoup plus que moi mais du coup on organise le déjeuner et on essaie d'être plus cool l'après midi les grands enchaînent parce que le collège ils ont des cours toute la journée et ils ont même des devoirs maison ils ont beaucoup énormément de en charge de travail c'est assez considérable donc ils bossent encore un peu mais on essaie de prendre du temps pour nous après on a de la chance on a un jardin donc on va faire un tour dans le jardin on essaie de trouver une activité commune tu vois de on a un petit trampoline un truc on essaie de rigoler ou de on a fait du jardinage on a planté des graines on finit les maquettes en allumettes qui étaient commencés ou de l'un pailleur cette building en métal qu'on avait attaqué il ya une éternité il ya des étagères qui étaient au sol on a réussi à accrocher deux trois étagères qui traînaient enfin tu vois j'ai récurir un peu la maison je retombe sur des vieilles photos on prend le temps pour des choses on est finalement je suis on apprend pas le temps de prendre conscience de la chance qu'on a de d'être d'avoir une bulle et un cocon et là pour le coup en ce moment c'est vraiment une bulle et un cocon et puis bah après on essaie de garder des horaires un peu normaux pour les enfants donc 18 19 heures la douche on fait à manger on essaie de non pas manger après 20h30 et de ne pas les coucher après 21h30 on décale mais pas trop quoi et le matin du coup effectivement c'est parce que c'est moi égoïstement je vais pas les réveiller à 7 heures comme habituellement ce que je suis encore sur rfm ils ne se réveillent qu'à 8 heures 8 heures et demie donc tu vois souvent ils me rejoignent pendant le bré du faux donc en tentant un peu de bordel à l'antenne c'est qu'ils viennent tous de départ qu'elle dans la chambre je rêve de découvrir the crown en fait j'ai vu trois épisodes je crois sincèrement il y a très peu de temps parce que déjà il ya l'écran est squatté facilement par les grands c'est à dire quand ils daignent finir riverdale stranger things ou la casa de papel et tout ça je les laisse regarder un peu mais c'est vrai que généralement s'il reste du temps libre ça va être pour un truc familial alors autant dire qu'on va mettre un astérix ou un disney et que the crown pour maman je peux oublier quoi tu vois il n'y a jamais le temps pour moi donc je rêverais de ça après j'ai tellement de choses ici à faire comme et comme j'ai tendance à ne pas aller très très fort moralement je me dis que si je commence à me poser à regarder des séries complètes je vais me mettre à faire que netflix et manger démonte dès que j'aurai du temps libre et ça va pas m'aider moralement c'est moi je me dis qu'il faut que je me faut que je garde le moral donc il faut que je sois active dans l'organisation de ma maison quoi je suis devenue une vraie fédéologie tu vois qu'il eût cru bordélique comme je sais il y en a plein c'est vrai que du coup on rend hommage aussi en ce moment beaucoup au papa de astérix et obélix à albert huderzot donc c'est vrai qu'il y en a eu pas mal moi j'adore dans les films il y en a plein qui sont top même les anciens les douze travaux etc j'adore en bd sinon c'est vrai qu'avec les enfants on a redécouvert quand même même moi des gastons la gaffe tu vois ils ont ressorti les titeufs et ils sont ils sont très fantastiques donc ils ont ils sont en train de relire la harry potter et c'est cool parce que finalement ils prennent goût même à certaines choses qui sont pas dictées ou imposées par les profs ou par l'école tu as l'impression que du coup et ben ils sont obligés de devenir un peu plus autonome et du coup ils se découvrent tu vois il ya truc qu'ils n'aiment pas mais au moins ils le savent désormais ils se sentent tu vois il ya une forme c'est pareil on est confiné mais finalement j'ai il ya des aspects où on se sent plus libre quand même ils sont plus libres de gérer leur temps de travail il n'y a pas l'horaire du collège et puis bah moi aussi quoi je tu dis juste il faut qu'on chacun doit se débrouiller organiser sa vie chez soi et on est obligé de faire ça donc autant faire en sorte que ça soit une vie qui te corresponde un peu plus j'allais dire les derniers week end j'adore la maison on met beaucoup de musique parce que je trouve que ça joue tellement en fait sur l'humeur ça fait du bien cette et ça te permet de je sais pas de retrouver un regain de vitalité fin d'être là de d'avoir envie de bouger c'est pas pour parce que je travaille sur rfm moi je suis fan de l'appli rfm donc tu vois toutes les playlists rfm night fever c'est pas parce que je sur kiffe pas tant que j'ai dit même si je le sur kiffe mais parce que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment tu vois celle j'écoute ça et tout de suite ça mène la bonne humeur pour tout le monde les enfants bougent danse on se défoule on s'éclate et en fait ça aide ça ça aide la musique et la danse ça aide vraiment donc on écoute énormément de musique et ouais je suis très là je suis très disco en ce moment très disco voilà je n'ose pas l'imaginer parce qu'en fait je savais que ce ne serait pas que deux semaines nous on avait déjà une semaine en rabat parce que dans l'oise et le haut rein les écoles c'est donc la quatrième semaine de fermeture il ya encore presque deux semaines annoncée je n'ose pas l'imaginer parce que moi je me projette sur fin mai quoi la première chose c'est mes parents habitent à 200 m ma soeur à 100 m par là et mon frère à 300 par là donc si tu veux c'est dès que c'est possible c'est barbecue à la maison avec 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 ma famille qui me manque trop quoi en plus ma soeur est enceinte et j'ai trop envie de sentir bébé bouger je vais être tata je suis trop contente c'est ça c'est de les sentir c'est de retrouver ce que j'aime en espérant les retrouver tous en pleine forme